Alors cet après-midi, vu le temps merveilleux, et bien je vais m'occuper un peu de la MOB. Il s'agit du 175. Alors je viens de changer les amortisseurs, j'ai mis les bétors sur celle-là. Et ce qui était, je l'ai mis sur le 125. Parce que ce matin j'en ai fait un peu, je me suis fait chaud, hein. Bon, j'ai mis les bétors. Maintenant le but du jeu, bon, pour faire plaisir à certains du forum, je vais déplacer la clavette, la biellette. Vous voyez qu'elle est presque, pas qu'elle est presque, mais le ressort surtout, il est très très tendu. Je vais la décaler d'un cran, comme ça vous verrez comment on fait. De toute façon c'est simple, il suffit de desserrer là, enlever la barre d'abord, la tige, desserrer, la décaler d'un cran et remettre l'ensemble. C'est ça que je vais faire. Et si j'ai le temps, je vais virer les calepiers d'origine, pas la platine, le calepier, et mettre ceux du 125 qui sont beaucoup plus gros et plus agréables. Allez, on y va. Donc je commence par défaire la goupille. Je resserre les deux parties. Je fais tourner. Et je tire. Et normalement, ça vient. Voilà. Je pousse l'axe. Il y avait une rondelle derrière. Hop. Et je remets tout en place. Comme c'était pour ne rien perdre. Hop. La rondelle. Et la goupille dans son trou. Le remontage sera exactement l'ordre inverse. Ni plus ni moins. Bon, la goupille, elle ne veut pas rentrer. Ouais, il faudrait que je la reforme. Mais elle va rentrer. Voilà qui est fait. Comme ça, je ne perds rien. Maintenant, on passe à l'arrière. Alors, la tringue d'étangue libre. On desserre complètement. Je crois que ce n'est même pas la peine. Je suis un âme. Il suffit de desserrer en bas. Par contre, je vais la desserrer de ce que je veux à peu près. Voilà, ça sera bon. Alors, je vais l'arrêter pour reprendre un autre plan. Ensuite, pour décaler d'une dent, en avant ou en arrière, on le fait aussi souvent sur l'avant, en arrière. Il faut desserrer cette vis. Je l'avais déjà un peu entamée. Bref, on la desserre. Mais il faut aussi la sortir. Comme ça, on peut sortir la biellette entière, la décaler, la ranquiller. Parce que ça sert aussi de clavette un peu, parce que ça sert aussi de clavette un peu, cette vis. Vous verrez, il y a une fente au milieu. Ben, c'est comme pour le kick et comme pour le sélecteur. Allez, on fait ça. Par contre, il faut bien repérer l'angle où vous êtes. Il ne faut pas aller en dessous. Allez, j'y vais. Bon alors, du coup, je sors la tige entière. Comme ça, on n'en parle plus. Vous verrez comment ça se passe. Donc, la tringle, le ressort, la vis, et au milieu, j'enlève ça. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Barillé, on va dire. Allez, hop. En fait, c'est un écrou. Même pas. C'est un truc, voilà. Il va là. Je l'enlève. Et maintenant, je peux finir de dévisser ma pièce là, en bas. Alors, rappelez-vous de bien repérer l'angle. On peut mettre un coup de feutre ici, sur la fente et l'axe, pour vérifier. Allez, je vous montre le coup de feutre. Tiens, c'est pas que c'est coton, là. Il y a de la main gauche. Vous voyez, ça correspond à la fente. Je veux décaler d'une dent en arrière. Je vais enlever ma vis. Voilà qui est fait. Et normalement, ça vient. Là, vous voyez, ça vient. Par contre, vous voyez, pour le remettre, il va s'enfoncer un peu. Il faudra se démerder et le tirer. Vous voyez qu'il bouge. Et ici, la gorge qui fait clavette. Là. Ça veut dire que même si ça se desserre, ça ne peut pas sortir. En espérant qu'on s'en aperçoive bien avant, quand même. Bon, voilà. Heureusement que j'ai marqué, parce que là, j'aurais oublié déjà. Alors, normalement, une dent, alors là, c'est comme tout à l'heure. Une dent, ça devrait faire comme ça. Bon, là, vous le voyez, j'espère. Vous voyez que le trait est sur la gauche, maintenant. J'ai gagné une dent. Puis, ça suffira, je pense. Et on va s'adapter au remontage. Voilà, c'est bon. J'ai gagné une bonne dent. Je peux remettre la vis. Vous voyez qu'il est rentré tout seul. Il manquait un chouïol. Un millimètre. Mais en mettant la vis, qui épouse la forme de la gorge. Regardez. Le millimètre, il est sorti. Je vous montre ça, mais tout le monde sait faire. Bon, bien sûr, il faudra serrer, maintenant. Et je vais m'attaquer à remettre la tringle. Dans l'ordre. Mon bazar. Donc, je ne connais toujours pas le nom. Et je vais passer la tringle sur un autre plan. Alors, la tringle, pour qu'elle passe au niveau du BO. Vous voyez la forme que j'ai donnée. Le petit arrondi. C'est pour qu'elle passe à ce niveau-là. Sans toucher à chaque fois. Chaque fois que le BO remonte. Chaque fois qu'on compresse l'amortisseur, c'est bien touché. C'est pour ça qu'on donne cette forme. Celle-là. Allez, c'est parti pour le remontage. Je m'occupe de passer la tringle n'importe comment. Pour le moment, je vais faire juste 2-3 tours. Et on réglera le frein à la fin. Voilà, ça a bien pris. Maintenant, je peux aller travailler à l'avant. Ben, à l'avant, on refait tout ce qu'on vient de défaire. Je re-enlève la goupille. Attention à la rondelle. Hop, elle est là. Oh, ben, m'emmerdez-lui. Je mets mon axe. Ça ne me plaît pas d'avoir à tendre déjà. Je crois que j'aurais pu foutre un peu de graisse. Je mets la rondelle. Et la goupille. Bon. Et comme je vais le regretter, je re-enlève mon axe. Attention à la rondelle. Et je mets chouïa de graisse. Là, c'est pour l'extérieur. Là, pour l'intérieur. Je dis à un chouïa, vous savez que j'aime bien la graisse. Voilà, c'est mieux. Je ne regretterai pas. Bon, regarde. Qu'est-ce qu'il y a là ? Qu'est-ce qu'il y a là ? Yes. Ensuite, la goupille. C'est une goupille simple, hein, fendue. Il faudra le tordre. La graisse, je l'essuierai après. Là, elle est pratiquement rentrée. Là, elle est pratiquement rentrée encore. Je tourne. Et je vais écarter les brins derrière. Ils sont là. Eh bien, ça suffira. De toute façon, ça n'ira pas plus loin. Et au pire, je finirai tout à l'heure. Le petit bout de chiffon. Parce que la graisse, c'est bien. Mais quand il y en a trop, et comme je préfère essuyer le surplus, voilà, c'est fait. Maintenant, on va s'occuper du réglage du frein. Parce que là, c'est pas top, hein. Ça fonce beaucoup. Pour le réglage, ça se passe de ce côté-là. Je vais visser jusqu'à ce que j'arrive à avoir ce qui me convient sous le pied, en freinant, bien sûr. D'un autre côté, il ne faut pas non plus que, sans freiner, la roue soit freinée. Parce que, ici, c'est trop tendu. Comme ça, par exemple. Et vous voyez que j'ai gagné sur la longueur de ressort. parce que là, c'est pas mal. D'ailleurs, ça va être réglé. Un, deux, j'ai fait trois tours. Et là, c'est bon. Ça me plaît. Et ma petite bosse, elle est là. Elle est facile à tordre la barre. Attention. Et bien, voilà. La petite bosse évitera de venir toucher le BO en compression. Elle va peut-être l'effleurer, mais pas tant que si elle était droite. Voilà. Je vais m'occuper des calepiers. Alors, pour les calepiers, clé de 12, dessus, dessous. Et on dévise simplement. Voilà. En plus, j'ai dévissé en direct live. Bon, évidemment, à la main, ça ne sortira pas. Mais je vais vous montrer ça. Voilà. L'écrou est sorti. Je sors la vis de la main gauche. Et le calepier vient tout seul en tirant. Et ici, je ne mettrai pas de graisse. Mise en place du nouveau. Alors, pour le nouveau, la difficulté, bon, il rentre bien. Sauf qu'il y a pas mal de jeux là. Donc, je mets des cales. En fait, c'est 4 rondelles. Difficulté, mettre la vis et attraper le trou des 4 rondelles. Les rondelles, je les mets en dessous, là, où il y a mon pouce. Parce que, si je les mets en haut, ça relève le calepier. et en plus, ça le met plus vers l'avant. Donc, je les mets en dessous, ça le met au maximum comme à l'origine. Ben voilà, on va tenter ça. Allez, c'est parti. Je récupère mon boulon avec la tête sur le haut. Là, à mon avis, je n'y arriverai pas. On va essayer de faire autrement. Voilà. Le boulon. Vous me direz, je pourrais mettre deux rondelles dessus. Deux rondelles dessous. Effectivement. Et bon, je suis déjà arrivé une fois. Bien arrivé encore. Moi, ça ne va pas le faire bien, bien non plus. Allez, hop, changement de méthode. ça avec un petit tournevis. Voilà. Une est rentrée. Tata, elle est le bout, là. Le petit tournevis. Il faut l'épousser. Yes. Et voilà. L'affaire est dans le sac comme on vit. Je vous montre ça. Elles sont là, les câbles. Et l'idéal, à cet endroit-là, c'est un heel stop. Comme ça, vous pouvez serrer modérément. Et ça tiendra. Et voilà, mon nouveau calpillé. Je vous montre par rapport à l'ancien, celui d'origine. Alors, si je le mets dans la bonne position, voilà. Alors, je ne suis pas gaucher, finalement. Ni faux, ni vrai. Voilà. La vraie position par rapport à l'origine. Alors, en longueur, eh bien, vous voyez, là, sous ma paume, il y a deux bons centimètres. et en largeur, il n'y a pas photo. Nickel. Par contre, ne me demandez pas d'où ça vient. Ça vient d'une crosse, mais laquelle, aucune idée. Allez, je fais ça pour les deux et ça sera bon pour aujourd'hui. Ça y est, les deux sont montés. J'espère que ça ne sera pas flou puisque je ne prends pas d'un replant. Évidemment, le kick, il ne passe pas, même si c'était un vrai. un vrai, un d'origine tégrée. Ici, c'est un de RDLC. Mais de toute façon, il ne passe pas. Il est beaucoup trop long, le calepier. Donc, pas de ressort, mais c'est serré de manière à ce qu'il tienne bien tout seul, en haut. Et qu'il bouge quand même, au cas où. Bah, tant qu'on est, toutes les questions qui sont posées sur le kick qui embrayent au niveau du calepier. Soit disant un peu bas. Alors, regardez. Effectivement, là, avec la perspective, on ne voit pas bien. Là, j'ai le doigt sur l'axe du calepier. Là, et bien voilà, c'est là qu'il embraye. Exactement. Et sur l'autre, c'est exactement pareil. Il embraye de là à là. quart de tour, mais en bas. Et pas du tout ici, comme on pourrait le croire. Et c'est tout à fait normal. C'est exactement pareil sur l'autre, je vous le rappelle. C'est normal. Et on n'en parle plus de cette affaire. Donc, du coup, celle-là a récupéré les calepiers d'origine et les amortisseurs. Mais bon, comment ce qu'on mange m'occupe ? Je fais surtout de celle-là, du 175. Et bien, c'est un prêté pour un rendu. Voilà. Bonne journée. Bonne journée.